En fait, c'est un mouvement qui est issu de conversations avec des copains et d'une réflexion sur le fait qu'économiquement, on sentait que c'était la gauche qui avait les solutions, la créativité. Et moi, je me sentais en tant que chrétien dans la possibilité d'aller à gauche, justement pour les choix qui sont portés sur l'éthique sociale. L'idée de parti chrétien, c'est quelque chose qui est totalement étranger à notre manière de voir. Pour nous, il n'y a pas de politique chrétienne, juive ou musulmane, il y a de la politique. Et puis, il y a des points de vigilance, en revanche, et le fait que moi, je ne cache pas que je sois chrétien. Et sur le plan social, on a beaucoup, beaucoup d'idées et beaucoup d'envie sur tout ce qui touche, en fait, l'amélioration du lien. On pense qu'on ne peut pas continuer comme ça et que cette espèce d'idéologie libérale qui a pénétré jusque dans les rapports intimes entre les gens, pour nous, est une source de grand désespoir, de suicide, etc. Et ça nous semble assez catastrophique. Et on pense que c'est surtout à gauche qu'on trouvera les moyens d'en sortir. Et on a par exemple des propositions sur la formation au mariage citoyen, l'accès à la médiation, l'augmentation des centres de soins palliatifs. On a aussi tout un tas de choses à dire sur l'accueil des personnes qui voudraient garder leur enfant mais qui n'ont pas les moyens et qui sont dans une situation de stress. Tout ça pour que le lien soit renforcé et qu'on puisse revenir à une société de la confiance qui nous semble vraiment le cœur du problème. Et de ce point de vue, on pense que le PS devrait écouter la petite voix des poissons roses. Merci. 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 Merci.